Imaginez une ville avec en son centre des commerces, des écoles, des églises, des cours d'eau, des voitures, des vélos, des jardins, des habitants, des touristes, des chiens, des chats et surtout le trac. Le trac. Le trac, c'est un hub créatif. C'est-à-dire que c'est un lieu physique dans lequel des énergies différentes vont se connecter. L'étudiant va rencontrer l'artiste, l'entrepreneur va rencontrer le chercheur. Toutes ces personnes d'horizons différents vont se connecter les unes aux autres. Des start-upers, des architectes, des professeurs, des ingénieurs, des citoyens engagés, des élus locaux, tous connectés les uns aux autres pour créer de l'intelligence collaborative. Innover, mais tous ensemble quel que soit son profil. Le hub créatif, c'est donc une communauté ouverte, des expertises différentes qui ont une envie commune. Travailler ensemble sur des projets concrets, débattre sur les défis à relever et trouver des solutions. Le trac, c'est aussi avant tout un lieu de vie. Avec des espaces de coworking, des stages éducatifs, des espaces locatifs pour entreprises, du coaching, l'organisation de workshops et de conférences inspirantes. Un incubateur pour étudiants et du soutien à la création d'entreprises. Un lieu bouillonnant, ouvert sur la ville, sur la Wallonie et sur le monde. Un lieu qui fera de l'enthousiasme la valeur commune de tous ses occupants pour apprendre à créer, s'entraider et répondre par des projets innovants aux nouveaux défis d'un monde en mouvement. Ce hub créatif, c'est le trac. Trac by Bep, trac by Kik, trac by Unamur et demain, trac by You. Sous-titrage Société Radio-Canada